On se rappelle avoir vu dans une précédente séance la naissance de l'imprimerie au 15e siècle et à partir de là la diffusion de plus en plus importante d'imprimés qui diffusent de l'information en Europe. La question qui se pose dès le démarrage c'est celle du contrôle de cette information qui circule par les autorités, que ce soit les autorités politiques, l'État, ou les autorités religieuses, l'Église. Cette information est sous contrôle et il va lui falloir du temps pour que petit à petit elle s'émancipe, elle se libère. C'est un combat de longue haleine qui a été mené dans l'époque moderne et qui est un combat perpétuellement remis en question, perpétuellement à poursuivre, à mener. C'est ainsi qu'on va le voir, c'est affirmé une sorte de quatrième pouvoir, comme on l'appelle, c'est-à-dire la presse qui vient contrebalancer les trois autres pouvoirs dont sont dépositaire l'État, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Ce quatrième pouvoir c'est celui de la presse qui s'affirme à la fin 19e, début 20e. C'est aussi celui ensuite de la radio, de la télévision. Aujourd'hui on parle même avec la naissance d'Internet, on le verra dans cette séquence et dans une prochaine, d'un cinquième pouvoir. Comment donc ces médias ont-ils, sont-ils arrogés ce pouvoir et ont-ils affirmé leur liberté ? Commençons par un rapide panorama historique de la conquête de la liberté d'informer en s'appuyant principalement sur l'exemple français. Il faut rappeler que le contrôle est ancien par le pouvoir, notamment par l'État, l'État monarchique, qui en France, à l'époque moderne, à l'époque de la monarchie absolue, distribue la possibilité ou non de publier des imprimés, de la presse. C'est donc soumis à une autorisation préalable. C'est ainsi que Théophras Trenodo, celui qu'on avait présenté comme un des premiers journalistes, lorsqu'il lance son périodique La Gazette, obtient du roi de France la possibilité d'imprimer et de diffuser dans toute la France ses écrits. Pour échapper à ce système d'autorisation et d'interdit qui pèse sur les imprimés, il est possible d'imprimer secrètement, dans le royaume, ce qu'on appelle des libelles, c'est-à-dire des écrits qui, en général, pourfendent la politique du roi ou de ses principaux ministres. On se rappelle, par exemple, à l'époque de Louis XIV, la vogue des mazarinades, qui étaient des libelles, écrits secrètement et publiés sous le manteau, pour dénoncer la politique du premier des ministres mazarin. L'autre possibilité, c'est de faire imprimer dans des pays plus libres, comme la République des Provinces Unies, ou en territoire germanique, des ouvrages qui brassent les idées nouvelles. C'est le cas au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières. À partir de 1750, on a une grande effervescence d'écrits, d'imprimés, qui sont pourtant interdits en France, et qui diffusent les idées des Lumières, de démocratie, de liberté nouvelle. Et c'est dans ce contexte-là qu'éclate la Révolution française, qui porte comme principe fondateur la liberté d'expression et la liberté d'informer. C'est ainsi que, sous la Révolution française, s'affirme une première reconnaissance en France de la liberté d'informer, et dans beaucoup de pays d'Europe et aux États-Unis, qui s'inspirent peu ou prou de cette révolution. Qu'est-ce qui se passe en France ? Dès la réunion des États généraux en 1789, l'autorisation donnée par le roi de publier est bafouée par un très très grand nombre de citoyens qui se font journalistes, qui publient leurs propres journaux. Et c'est la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, d'août 1789, qui, dans son article 11, autorise la publication des journaux et la liberté de s'exprimer et d'informer. C'est ainsi que certaines figures majeures de la Révolution ont leurs propres journaux, ainsi que Jean-Paul Marin, qui publie L'Ami du Peuple, ou Camille Desmoulins, qui publie Le Vieux Cordelier. Il y a une véritable effervescence d'informations à l'époque, en toute liberté, qui nourrit le débat public, qui nourrit les clubs révolutionnaires. Cette effervescence ne survit pas à l'arrivée du bonapartisme, qui est un pouvoir autoritaire, un pouvoir plébiscitaire, qui rétablit un contrôle sur la presse, sur la liberté d'informer. C'est pour ça que c'est un combat permanent, cette liberté de l'information. Sous Napoléon Bonaparte, il y a une soixantaine de journaux qui ont été interdits, supprimés. Il y a l'autorisation préalable qui revient, un droit de timbre pour sélectionner un petit peu les journaux, et un journal officiel, Le Moniteur, qui est le plus important à l'époque, qui est subventionné par l'État, et qui diffuse l'idéologie bonapartiste. C'est ainsi qu'en 1811, il n'existe plus à Paris que quatre grands journaux qui diffusent l'information. Et on voit donc, au cours du XIXe siècle, cette liberté de la presse, cette liberté d'informer, aller et venir. Par exemple, après la chute de Napoléon Ier, donc en 1814-1815, la restauration contribue à lever un peu la censure, pour permettre aux libertés de revenir. Mais c'est une décision de Charles X, en 1830, d'entraver la liberté de la presse, qui provoque la révolte des Trois Glorieuses, en juillet 1830, à Paris, et qui provoque son effondrement. À la suite de la chute de Charles X, c'est le régime de Louis-Philippe qui s'impose, la monarchie de Juillet, comme on l'appelle, puisqu'elle est née en juillet 1830, qui, par exemple, permet à la première agence de presse, agence d'information française, Avas, de se créer en 1832. Donc on a un regain de la liberté de la presse, de la liberté d'informer. Tous les grands opposants politiques se font peu ou prou entendre par leurs écrits, notamment dans la presse. On pense à René de Châteaubriand, qui a créé le journal des débats, et qui s'y exprime. On pense à Adolphe Thiers, dont la carrière politique est très très longue, débute sous la Restauration, et se termine sous la Troisième République, qui a créé un journal, Le National, qui diffuse ses idées. On peut également faire référence aux femmes, avec une des premières féministes issues du saint-simonisme, Eugénie Niboyet, qui a créé, dans les années 1840, le journal des femmes. Donc la presse a pris un rôle de plus en plus important, de quatrième pouvoir, d'une certaine manière, même si on n'emploie pas encore véritablement le terme. Et le débat autour de la liberté de la presse dure pendant la courte Deuxième République, entre 1848 et 1852, puis pendant le Second Empire de Napoléon III, où on assiste encore à des entorses, à des phénomènes de censure, ou de journaux officiels. Il faut véritablement attendre, comme une clôture de ce grand mouvement, de ce grand combat pour la liberté de la presse, la loi du 29 juillet 1881, sous la Troisième République, pour avoir la promulgation d'une liberté totale de la presse. Et ne laisse la possibilité de poursuivre des journaux et des journalistes en justice que pour diffamation et injure publique. Sous-titrage Société Radio-Canada